Bonjour, donc Jacques Vallois, adhérent Centre Clair de Bordeaux-Chartron depuis 2004 et j'ai 50 ans. Alors la raison pour laquelle on est passé par la méthode de recrutement par simulation, c'est un peu le hasard. On avait besoin de recruter pas mal de monde et ça a été proposé par Prol'Emploi. Alors c'est assez simple, vous ne recrutez la personne non pas sur un CV, non pas sur son expérience, non pas sur sa formation mais sur sa motivation et sur le fait de l'avoir mis en situation et voir comment elle s'adapte finalement au poste que vous proposez. Et quel que soit son âge, quel que soit son expérience, quel que soit ses échecs ou ses réussites, donc on se dit, il y a un projet d'entreprise, il y a un projet de recrutement, est-ce que la personne est capable de se caler à ce projet ? Bonjour, je m'appelle Thelma, j'ai 24 ans, je travaille au Léclair Bordeaux-Chartron depuis 3 ans dans le rayon parfumerie. J'ai été recrutée par la méthode simulation, c'est une bonne méthode pour connaître vraiment les personnes, sa motivation surtout et c'était très bien pour moi et je peux toujours évoluer dans ce que je fais. Je m'appelle Daniel, j'ai 59 ans, je travaille au Centre Léclair à Bordeaux, la fraîche découpe, fruits et légumes. Moi c'était la méthode de recrutement pour hôtesse de caisse et en fait je n'ai pas du tout été hôtesse de caisse, c'était peut-être quelque chose qui ne me convenait pas et qui a été ressenti certainement par la responsable et moi-même. C'est pourquoi on m'a proposé un autre emploi et je ne le regrette pas. Alors oui, ça a changé beaucoup de choses chez nous, cette méthode d'avoir accepté de faire quelque chose d'innovant en RH, c'est que ça a redémonté un peu toute la construction qu'on avait sur le RH et on a fait des choses complètement nouvelles, ça nous a fait monter d'une marche. Cette méthode permet d'évaluer le salarié non pas sur des diplômes, non pas sur des formations théoriques, mais sur des vrais talents techniques, des vraies envies de s'impliquer, une motivation, c'est vraiment l'essentiel.